Générique Louis III, le roi de Francie occidentale, m'a forcé à faire un choix. Me soumettre à sa volonté et bafouer mon honneur, ou lui déclarer la guerre tout en devenant un criminel. Mais l'histoire est écrite par les gagnants, n'est-il pas ? Si je gagne, qu'importe mes actes, je le ferai passer pour le tyran ayant sauvagement réduit son peuple en moins que rien. Ah, la politique, si simple. Non, le plus dur sera de gagner la guerre. Et il a bien choisi son moment, le bourre. J'ai récemment commencé une petite guerre pour la conquête de l'évêché princier de Reims. Cela m'oblige à me battre sur plusieurs fronts. Être simultanément en guerre contre deux factions est particulièrement difficile. Et m'oblige à ouvrir plusieurs fronts. Le premier au nord vers l'île contre les troupes de Reims. Reims pour y faire le siège de la ville. Et à Sully-sur-Loire, au sud d'Orléans, contre les troupes du roi. Et on m'informe même qu'au sud de mes terres, des troupes de Navarre arrivent. Ils ne sont pas très nombreux, mais représentent un danger potentiel. Mes trois groupes armés prennent le dessus. Et la conquête des territoires de Reims est vite terminée. Je peux rapatrier mes troupes au sud pour défendre contre l'invasion du royaume de Navarre. Une missive ? Eux subient un siège ? Mais quelle armée ? Combien sont-ils ? L'armée de Francie occidentale ? Mais comment ont-ils réussi à passer ? Mais comment on a fait pour pas les repérer ? C'est pas normal. Ah. Hein ? Ils sont trois ? Et le château compte 250 défenseurs ? Et vous appelez ça un siège ? La légende raconte même qu'ils étaient quatre. Et qu'il y en a un d'eux qui est mort en essayant d'escalader le mur à main nue. Ils seraient tombés en s'accrochant à une pyramide. Mais dans quel monde vivons-nous ? Je vous le demande. J'ai tout de même fait envoyer une armée, au cas où les informations étaient erronées. Mais non. En arrivant, les trois soldats de Francie occidentale chargèrent mes 276 troupes. Une belle bande d'originaux. En janvier 891, la victoire est à portée de main. Le roi Louis III n'a pas fini de me surprendre, cependant. Ce lâche a fait appel à des troupes du nord. Il a prévenu à Jarl que nous étions en guerre et que mes côtes n'étaient que peu défendues. Le commandant de la banne de Swab intercepte ainsi 1057 pillards qui s'approchaient de Rouen. Ça aurait été un coup dur que d'y retourner victorieux de la guerre contre le roi de Francie occidentale, mépillé de ma capitale. Le malin habite ce roi. Cet hérétique fait même appel à des troupes vénérantes de faux dieux. Quelques jours plus tard, je l'oblige à signer la paix et de ce fait, je lui prends ses titres. Je deviens le roi de Francie occidentale. À mes 16 ans, j'étais comte. À mes 41 ans, je suis roi. J'ai gagné les terres par la force de la hache accompagnée de mes fiers guerriers normands et aidé des puissantes troupes bretonnes. Puis, voyant le saint guerrier en moi, nombre de gens m'ont suivi et me suivront en tant que nouveau roi. Ils attendent de moi que je rétablisse la puissance de la Francie d'autrefois, la Francie du grand empereur Charlemagne. J'écouterai leurs demandes et je ne les décevrai pas. Je me mets rapidement au travail et les mois suivants verront de grands changements dans ma politique de gestion des fiefs, surtout concernant les royaumes et les duchés voisins. J'évassaliser le pays occitan, catalan et aquitain. Le royaume de Navarre me résiste encore et les terres de l'autaire sont toujours dispersées dans mon royaume. Mais il y a du mieux. Afin de montrer à tous la puissance de ce nouveau royaume français, j'aide le comte Bernat à ton de foi et conquier le comté de Comange en actuel Navarre pour lui. On fait comme on peut pour ne pas passer comme hérétique envers les yeux du pape. Je pourrais récupérer nombre de territoires, mais si je suis considéré comme hérétique, nombreux royaumes pourraient me déclarer la guerre et ça serait la fin du royaume de France. Je suis plus fort qu'eux individuellement, mais contre une coalition, cela serait à terme épuisant. Pour en revenir au comté de Navarre, cela a un petit peu agrandi la puissance de la Francie. Mais cette conquête m'a surtout permis de faire quelque chose de bien plus glorifiant. Le 19 septembre 893, je fonde l'Empire français. Je fais ce qu'on rare en pu faire. J'ai réuni les royaumes de France, d'Aquitaine, de Bretagne. Je rassemble mes vassaux et prêtres, tandis que le pape Eugénius place la couronne sur ma tête. Je déclare mon nouvel empire, alors que tous s'agenouillent devant moi. Être empereur, revêt d'un caractère sacré. Ainsi, pour prouver que je suis bien le choix de Dieu et nul autre, je décide de mon premier choix en tant qu'empereur. Ce sera de conquérir le royaume d'Asturie. Cette conquête sera la première brique d'un projet que j'appelle le projet de reconquista de la péninsule ibérique des mains des musulmans. Le monde n'a pas fini d'entendre parler de l'Empire français et de la puissance de la faction normande. Le monde n'a pas fini d'entendre parler de l'Empire français et de l'Empire français.